Après Nice et Menton, le Hercules Perche Tour a terminé sa tournée en principauté. Organisé par la Fédération monégasque d'athlétisme, cette animation a pour but de promouvoir le meeting Hercules, mais pas seulement, c'est également l'occasion de faire découvrir différentes disciplines. Il y avait un petit relais avec les obstacles pour imager les haies, un petit stand avec le lancé avec des metting balls, des gouttes balles un peu lestées pour avoir les mouvements du lancé, pour échauffer plus ou moins le dos en général. Derrière, il y avait un petit atelier de sauts pieds joints type marelle, pour la dextérité du geste, et un peu d'initiation de saut à la perche, donc avec des petites perches et des petites cibles à viser avec les pieds. Ça reste très très simple, mais c'est pour vraiment développer un peu les petits réflexes, les automatismes de base. Comme le nom de la manifestation l'indique, la perche était à l'honneur, une discipline spectaculaire et riche en sensations. Les ados ont eu la chance de bénéficier d'un cours particulier avec un professeur assez spécial. Il s'agit de la double championne olympique Yelena Isimbaï. « Je leur ai montré comment utiliser une perche, comment bien la saisir et puis la position de départ avant d'ensuite planter la perche. J'aime faire partager mon expérience à la jeune génération et qui sait peut-être que dans le futur, ils deviendront eux aussi de grands perchistes et seront au plus haut niveau. » En effet, ces initiations peuvent susciter des vocations chez certains. C'est le but d'ailleurs de la manifestation. L'après-midi s'est poursuivi par une démonstration des perchistes confirmés, des sportifs qui ont assuré le show sur le pont Mercule. L'organisation d'une flash mob est venue clôturer cette journée avec la coopération d'athlètes participants au meeting. L'organisation de l'organisation de l'organisation